Madame, on peut vous poser une question ? Oui, tout ce que vous voulez. Eh bien précisément, qu'est-ce que vous pensez d'un homosexuel ? Enfin, je n'en fais rien, je n'en connais heureusement pas. Des gens qu'il faut soigner, ce sont des malades, on soigne toutes les maladies. Ce n'est pas naturel, c'est tout. Vous vous le représentez comment ? Je ne le représente pas comme un déchet de la nature. Comment ils sont physiquement pour vous ? The Pink Revolution, c'est le troisième film que je fais avec Jabba Dralib. C'est un sujet des choses que je fais depuis des années et qui m'ont toujours touché, auxquelles j'ai toujours été très sensible. C'est une BO que j'ai composée avec deux featuring, Alison Derouf et Jérôme Magnier, qui est le chanteur de Dansan, avec qui j'ai déjà fait trois films. J'ai mélangé beaucoup de mes influences que j'aime moins, donc la musique du monde beaucoup, un peu le jazz aussi, pas mal de rythmes un peu afro, il y a des sonorités, orientales arabisantes dans le début avec la trompette aussi. J'ai demandé à Antoine Dawan, qui est un trompettiste légeois, de vraiment mettre beaucoup de souffle dans la trompette, un peu à la Ibrahim Malouf, qui est un trompettiste que j'aime vraiment beaucoup. Alice et Jérôme ont amené vraiment ce côté pop. Alice a composé des parties sur le dernier morceau, a composé le refrain par exemple, qui est hyper lumineux, et qui est un truc que je n'aurais pas du tout su faire. Et donc toutes ces influences-là font un truc un peu hybride, qui est très particulier, qui ressemble à des trucs que j'ai faits avant, et qui est en même temps mélangé avec l'univers d'Alice, mais qui ne ressemble pas à l'univers d'Alice. Je voulais que ce soit un album à part entière, en plus d'une BO, donc je voulais que je puisse le vendre comme un album, et que les gens puissent l'écouter comme un album vraiment, donc il raconte une histoire à lui tout seul, que ce ne soit pas forcément juste la BO du film. J'ai envie de faire un album parce que je suis assez content de ces musiques, ça me représente assez bien, c'est un mélange de toutes mes influences, et en même temps des choses que je n'ai jamais fait non plus, il y a plus de chansons, moi je ne suis pas auteur, je suis plus compositeur. Une de mes plus grosses influences, c'est Gustavo Santauralla, qui est le compositeur de Iñárritu, qui a fait Babel, 21 grammes, Amores Perros. J'adore sa manière de mêler des instruments traditionnels dans un contexte hors de la musique traditionnelle, c'est quelque chose que je fais beaucoup en fait, je ramène beaucoup d'instruments partout, et je ne les joue pas de manière traditionnelle. J'essaie d'ajouter des couleurs très organiques avec ces instruments-là dans les BO que je fais. Thomas Newman m'a beaucoup influencé aussi, compositeur de l'American Beauty. Quand tu écoutes la BO d'American Beauty, tu as de la derbuka et des choses hyper étranges, ça donne vraiment une patte à la bande originale. Un des compositeurs qui m'a le plus fasciné à l'adolescent, c'est Joe Izachi, le compositeur de tous les films de Mizaki, Le Voyage de Shihiro, tout ça, lui c'est le génie ultime pour moi. Il m'impressionne beaucoup s'il compose des choses que je ne saura jamais composer, c'est vraiment tellement bien orchestré, ça bouge dans tous les sens, c'est plein d'émotions, plein de choses. Réveille-toi, réveille-toi ! Papa, maman ! Où êtes-vous ? Le Voyage de Shihiro, je regardais ça, et les musiques me faisaient frissonner à chaque fois. J'ai vu 20 fois ce film, et à chaque fois, les musiques me font frissonner. J'ai toujours été hyper fort, impressionné et passionné par cette manière dont l'image sublime la musique, et inversement, la musique sublime les images aussi. Ça m'a toujours fasciné. Donc c'est un truc un peu que je rêvais de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz